Je vous présente ici le gilet X-Protect de Wild Tracker, une nouvelle marque qui vient de se lancer sur le gamme fer. C'est un gilet qui a la particularité de répondre à tous les besoins du chasseur au chasseur. On a vraiment pensé à tout chez Wild Tracker. On a la chance de travailler avec Espuna qui est une entreprise spécialisée dans les EPI, l'équipement pour la protection individuelle des hommes. Si on peut protéger les hommes, on peut protéger les chiens parfaitement. Il y a plusieurs couches anti-perforation. J'ai ici un échantillon qui permet de voir la diffusion des couches. On a une première couche de Cordura 1100 D-Tex, relativement résistance à l'abrasion. On a ensuite deux couches de Dyneema qu'on a ici. Le Dyneema, c'est un tissu qui est utilisé pour les vêtements d'escrime. Il y a toutes les normes pour répondre à la conception d'un vêtement d'escrime, donc anti-perforation. Et on a une dernière couche, Hydrofuge, qui permet d'éviter que l'eau rentre dans le gilet et d'avoir un confort optimal pour le chien. L'avantage également de ce gilet est le revêtement qu'il a sur le dessus. Donc, c'est du Kevlar induit. On l'a mis sur le dessus, pourquoi ? Parce que souvent le chien, quand il rentre dans un roncier ou qu'il passe les barbelés, c'est le dessus du gilet qui prend. Du coup, tous les points d'impact, devant, à ce niveau-là et sur le dessus, sont renforcés avec ce Kevlar. Il est impossible de le couper. Par conséquent, le gilet va avoir une très bonne résistance dans le temps. On a également un biais qui est protégé par de la polaire. Souvent, les chiens se frottent la patte à cet endroit-là et on peut avoir des blessures à la chasse. Là, ça n'arrive pas avec ce gilet. Au niveau de l'ouverture, nous avons deux fermetures éclaires. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir moduler l'ouverture et la fermeture du chien entre le début de saison et la fin de saison. Souvent, en début de saison, le chien est un peu plus gros, en fin de saison un peu plus maigre. Donc, on va pouvoir moduler comme on le souhaite. Et on inclut également dans le gilet un rabat additionnel. Ce qui permet justement, quand le chien est un peu plus gros en début de saison, d'avoir une belle fermeture du gilet et d'éviter que le velcro prenne toutes les impuretés qu'on peut voir à la chasse. Alors, pour prouver la performance de notre gilet et de la puissance du tissu d'Inema, avec nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on prend simplement une aiguille et on essaye de le percer. Donc là, on va faire le test. Vous voyez, impossible de percer. Je n'ai même pas réussi à percer la première couche. Donc, si je n'arrive pas avec une aiguille à coudre en mettant toute ma force, je pense qu'un sanglier aura du mal à le percer. C'est un gilet qui est vraiment exceptionnel, qui est le fruit d'une expérience depuis dix ans dans le domaine de la chasse pour les gilets de protection. On a même pensé à une coupe parfaitement adaptée au poitrail du chien, puisque quand le chien a un gilet, il faut qu'il soit à l'aise. Avec ce gilet-là, franchement, il va pouvoir courir aisément et surtout être protégé. C'est ce qu'on cherche pour pouvoir vraiment éviter les problèmes avec les sangliers aux fermes. Donc là, franchement, une belle nouveauté. Très bien accueillie cette année par la plupart des consommateurs. Je vous encourage vraiment à suivre cette marque qui vient sur le marché. Wild Tracker by Espoon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada